La douzaine d'expressions. Thème. Parents. Parents. Les parents sont des individus qui ont la responsabilité et le rôle fondamental d'élever, guider et soutenir leurs enfants tout au long de leur développement. Ils jouent un rôle essentiel dans la formation de la personnalité, des valeurs et des compétences de leurs enfants, en leur offrant amour, soin, éducation et modèles de comportement. Les parents sont des figures d'autorité, de soutien émotionnel et de protection, qui façonnent profondément la vie et l'avenir de leurs enfants en fournissant un environnement sûr, aimant et éducatif. 1. Les droits des parents. Cette expression désigne l'ensemble des droits légaux et moraux que les parents ont en ce qui concerne l'éducation et la protection de leurs enfants. Exemple. Les droits des parents comprennent le droit de décider de l'école dans laquelle leurs enfants vont être inscrits. Les parents ont le devoir et le droit de protéger leurs enfants contre tout préjudice. 2. Être un bon parent. Cette expression fait référence à la capacité d'un parent à bien s'occuper de ses enfants et à répondre à leurs besoins. Exemple. Un bon parent sait écouter et comprendre les préoccupations de ses enfants. Être un bon parent implique de consacrer du temps et de l'énergie à l'éducation de ses enfants. 3. Les responsabilités des parents. Cette expression désigne les devoirs et les tâches qui incombent aux parents dans l'éducation et la prise en charge de leurs enfants. Exemple. Les responsabilités des parents incluent la fourniture d'un foyer sûr et aimant pour leurs enfants. Les parents ont la responsabilité de veiller à ce que leurs enfants reçoivent une éducation adéquate. 4. La fierté des parents. Cette expression décrit la satisfaction et la joie que ressentent les parents à l'égard des accomplissements et des réussites de leurs enfants. Exemple. Les parents ressentent une immense fierté lorsque leurs enfants obtiennent de bonnes notes à l'école. La fierté des parents est indescriptible lorsqu'ils voient leurs enfants réaliser leurs rêves. La fierté des parents est indescriptible lorsqu'ils voient les devoirs et les tâches qui permettent de veiller à l'éducation et des responsabilités que les parents ont envers leurs enfants. Exemple. Les devoirs des parents incluent l'enseignement de bonne valeur morale à leurs enfants. Il est essentiel que les parents remplissent leurs devoirs envers leurs enfants pour favoriser leur développement. 6. L'amour des parents. Cette expression désigne l'affection profonde et inconditionnelle que les parents éprouvent pour leurs enfants. Exemple. Les parents ressentent un amour incommensurable envers leurs enfants. L'amour des parents est souvent indéfectible, même dans les moments difficiles. 7. Les conseils des parents. Cette expression fait référence aux recommandations, aux orientations et aux conseils que les parents donnent à leurs enfants. Exemple. Les conseils des parents sont précieux pour aider les enfants à prendre des décisions éclairées. Les parents prodiguent des conseils basés sur leur expérience de vie pour guider leurs enfants. 8. Parents pauvres. Cette expression fait référence à une personne, un groupe ou une chose qui est négligée ou sous-estimée par rapport aux autres. Exemple. Dans le budget familial, l'éducation est souvent considérée comme le parent pauvre. La littérature locale est souvent le parent pauvre par rapport à la littérature étrangère. 9. La relation parent-enfant. Cette expression décrit l'interaction et les liens étroits entre les parents et leurs enfants. Exemple. Une relation saine et harmonieuse entre parents et enfants favorise leur développement émotionnel. La communication ouverte est essentielle dans la relation parent-enfant. 10. Les sacrifices des parents. Cette expression désigne les renoncements et les efforts que les parents font pour le bien-être et l'épanouissement de leurs enfants. Exemple. Les parents font souvent des sacrifices financiers pour offrir une meilleure éducation à leurs enfants. Les sacrifices des parents peuvent inclure la limitation de leur propre plaisir pour répondre aux besoins de leurs enfants. 11. L'autorité des parents. Cette expression désigne le pouvoir et l'autorité dont les parents disposent pour prendre des décisions concernant leurs enfants. Exemple. Les parents ont l'autorité parentale sur leurs enfants jusqu'à leur majorité. L'autorité des parents inclut le droit de décider de la religion dans laquelle les enfants vont être élevés. 12. Les devoirs et les droits des parents. Cette expression souligne l'équilibre entre les devoirs et les droits que les parents ont envers leurs enfants. Exemple. Les devoirs et les droits des parents doivent être équilibrés pour assurer le bien-être de l'enfant. Il est essentiel de comprendre les devoirs et les droits des parents pour promouvoir des relations familiales saines. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Sophie et Marc étaient un couple aimant qui avait toujours rêvé d'être parents. Lorsque leur fils Max est né, ils ont compris l'ampleur des responsabilités des parents et se sont engagés à être de bons parents pour lui. Ils avaient lu sur les droits des parents et savaient que leur rôle consistait non seulement à aimer Max profondément, mais aussi à lui offrir un environnement sûr et stimulant. Sophie et Marc ont rapidement réalisé que l'amour des parents était un moteur puissant pour surmonter les défis et les nuits blanches. Ils étaient fiers de chaque petit progrès que Max faisait, de son premier sourire à ses premiers pas. Mais ils savaient aussi que les sacrifices des parents étaient inévitables, car ils ajustaient leur emploi du temps et leurs priorités pour répondre aux besoins de leur enfant. La relation parent-enfant s'est approfondie avec le temps. Max adorait les moments où ses parents lui donnaient des conseils et des encouragements pour surmonter les obstacles. L'autorité des parents était guidée par leur amour inconditionnel et leur désir de le guider sur le bon chemin. Cependant, Sophie et Marc n'étaient pas à l'abri des défis financiers. Malheureusement, ils étaient dans une situation difficile et se sont parfois sentis comme le parent pauvre, incapables de donner à Max tout ce qu'ils auraient souhaité. Néanmoins, ils savaient que les devoirs des parents allaient au-delà des biens matériels, impliquant l'investissement de temps, d'attention et d'affection. Au fur et à mesure que Max grandissait, la dynamique entre les devoirs et les droits des parents évoluait. Ils comprenaient que leur rôle était de guider Max vers l'autonomie tout en préservant le lien étroit qu'ils avaient établi. Max, de son côté, comprenait de plus en plus les droits des parents de le protéger, de l'éduquer et de l'aider à grandir. À mesure que Max devenait lui-même parent, il réalisait encore plus la profondeur de l'amour des parents et les sacrifices qu'ils avaient consentis pour lui. Ils chérissaient la relation parent-enfant qu'ils avaient partagée et étaient déterminés à être un bon parent à son tour, en maintenant l'équilibre entre les responsabilités des parents et les droits des enfants. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.